Bonjour à tous, c'est Romano et la puce ! Salut ! Donc on est là pour une amain vidéo de Sonic the Hedgehog sur Megadrive. Tu l'as trop bien dit. Ouais, je sais. Allez vas-y. Alors, édité et développé par Sega, c'est un jeu de plateforme. Il est sorti en 1991, c'est tout public, mais un seul joueur. Voilà. Contrairement au deuxième, donc qui est multijoueur. Et celui-là, donc il est sorti aussi sur Master System, Game Gear, PC, 360, PS3 et Wii. Ça en fait. Ça en fait du monde. Ouais, belle. Donc, quoi d'autre ? Bon, on a fini la vidéo, on peut y aller. Allez, tiens. Non, quand même pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire quand même. Donc, alors, qu'est-ce que l'histoire de Sonic ? Ah la la. Il n'y en a pas vraiment en fait. Non, il n'y en a pas vraiment, ouais. Ouais. Euh, tout simplement dans South Iceland, Iceland. Bon, pour les nuls en anglais, vous pouvez dire Saucis-land. Ça fait à peu près bon, hein. South Iceland, Saucisland. Oui, bref. Donc, il y a des animaux qui sont capturés par le docteur Robotnik, qu'on connaît maintenant plus souvent sur le... sur le... j'ai du mal. On connaît sous le nom de Docteur Eggman. C'est son vrai nom. Euh... donc, il veut robotiser les animaux et en faire des esclaves, en gros. Euh... voilà. Donc, voilà, tout simplement. Donc, Sonic veut tous les sauver. Il est gentil, hein. Il est gentil, notre petit Sonic. Donc, voilà, c'est euh... on va dire l'histoire. Si on peut plus ça, une histoire. Bah, en fait, on retrouve la même histoire pour tous les Sonic. Donc euh... Enfin, quasiment. Donc là, je viens de récupérer un petit truc, un petit bonus qui fait mes cibles. Sauf si je tombe dans le vide. Evidemment. Evidemment. On peut pas... On peut pas voler avec. Donc euh... donc... Alors, vous voyez qu'il récupère des anneaux, c'est euh... C'est la série. Et ce qui est bien, c'est que quand on se fait toucher, on ne meurt pas d'un coup. C'est un peu des vies, en fait, les anneaux. Euh... On les perd et on peut les récupérer. Alors, quand on en a beaucoup, malheureusement, on peut pas tous les récupérer. D'une part, parce qu'ils disparaissent au bout des moments. Et d'autre part, euh... pas tous tombent, en fait. Qu'une partie. Et aussi, euh... Si tu n'as plus d'... D'anneaux, si tu te refais toucher, t'es mort. Voilà. Ça, c'est vraiment... On va dire... La barre de vie de Sonic, c'est ça. Euh... donc, voilà. Plus les vies en rêve. Donc là, je mets mes cibles. J'ai récupéré un... Donc un... Je sais pas comment dire... Une petite boîte où je me rends mes cibles. Il y en a d'autres. Il y a euh... Voilà, les anneaux. Et euh... Les protections aussi. Ah ouais. Un bouclier. Une bulle qu'on a autour. Voilà. On peut aussi casser le décor quand c'est possible. Bref, il y a plein de petits bonus. Euh... C'est un jeu super complet. En général, il faut aller assez vite. Donc là, je vais un peu lentement pour pouvoir montrer plus de choses. Même si le premier monde, j'essaie de le faire assez vite. Donc vous pouvez vraiment... C'est vraiment un jeu de plateforme... Euh... Un excellent jeu de plateforme avec de la vitesse. Euh... Il faut beaucoup de... D'habilité... D'habilité... Selon les... Euh... J'ai vu y'a une truc qu'on se parle. Selon... Selon les endroits et les mondes sont... Sont pas facile. Oulà. Donc là, c'est le boss de Dr Eggman qu'on est appelé Robotnik chez nous. En France. C'était la traduction, on va dire. Euh... Parce que l'homme oeuf ça aurait pas été trop classe. D'ailleurs, c'est lui qui a failli en placer Sonic pour être la main. C'est la mascotte de Tiger. Sonic... Euh... Donc la mascotte a été créée pour faire euh... Concurrence à... Mario. Donc de Nintendo. Plusieurs euh... Personnages ont été proposés. Sonic a été gardé comme euh... Comme masque... Héros. Et donc euh... Une des... Une des personnes a... A dessiné euh... Le Dr Eggman. Qui donc est devenu le méchant. Voilà. C'est l'histoire de Sonic et de... De son ennemi. Alors on a vu le monde de... Euh... D'une île euh... Paradisiaque. Je sais pas comment dire. Une... Green Island. Ça c'est... Non c'est Green. Bon là je voulais savoir. Donc euh... Nous avons maintenant un monde... Avec une musique assez bizarre. Honnêtement. Ça fait euh... C'est des ruines. C'est des ruines. Ouais. Donc il y a beaucoup de lave. Euh... Donc faut dire quand même que les mondes sont assez variés dans Sonic. Il y en a 6 différents. Et à chaque fois t'as un 3 niveaux. À peu près. Par euh... Ah oui environ par euh... Par euh... Alors voilà un type de protection. Je peux me faire tuer une fois sans perdre mes anneaux. Tout simplement. Ça. Voilà. Donc celui-là... Celui-là c'est très peu de plateforme en fait. C'est beaucoup de... Enfin une plateforme de... De rapidité en fait. Là c'est vraiment il faut y aller assez doucement. Sinon on perd très facilement. On a des ennemis qui arrivent euh... Dans des endroits assez... Assez serrés. Donc euh... Voilà c'est... Faut vraiment aller doucement. Bien tout ce que je trouve marrant c'est quand tu tues des robots. Ils redeviennent des petits animaux. Voilà. Ça c'est vrai. Non en fait ils meurent pas. Ils meurent pas. D'une vraie forme. En vraie forme. Donc là. Alors ça c'est pour Uncheckpoint. Donc euh... Ding ding. Si je meurt je reviens ici donc j'ai repris le même bonus. Donc je vais essayer de finir juste ce niveau là avec 50 anneaux minimum pour montrer ce qui se passe en fait tout simplement. Dans le premier monde c'est là je venais de finir avec 49 Malheureusement j'ai pas été montré à une anneaux près. C'est dommage. alors moi je veux peut-être que je vais dire pièce de dano c'est juste je sais pas c'est plus facile à dire je trouve qu'à nous à retenir non j'ai pas des raisons donc là pour faire attention ou là sinon moi tu fais assommer je crois que c'est mort pour les cinquante anneaux pas sûr si t'en rates en plus c'est s'il m'en manque un non non dommage c'est pas grave j'aurais dû faire le premier monde t'as oublié de dire aussi il y a le système des émeraudes du chaos oui en fait dans ce jeu dans ce premier sonic les anneaux en fait sont pas important je m'explique quand eux si on finit le pas le jeu avec tous les anneaux donc on trouve dans les spécial stages en fait c'est juste la fin ou les émeraudes c'est juste la fin qui change alors que dans le 2 je vais expliquer directement dans le 2 alors sonic pouvait se transformer en super sonic tu vois c'est la différence en fait là ça permet d'avoir la vraie fin voilà bon mais après c'est vrai que finir avec avec ou sans émeraudes ça change vraiment pas d'enfant ben je me rappelle enfin moi j'ai joué sur master système chose j'arrivais à avoir trois émeraudes maximum elle sont super galère à attraper quoi non mais c'est vrai même là ça peut être trop dur mais en fait c'est mais c'est la pire et moi elle n'était pas dans les bonnes dans les stages bonus c'était direct genre dans le deuxième stage d'un monde est toujours à un endroit inaccessible à ça c'est vrai que c'est différent quand même de cette version méga drive mais ça reste le même principe voilà même principe vous pouvez voir je vais très lentement par rapport au tout premier niveau où j'allais assez c'est plus de précision c'est beaucoup plus précis il faut faire attention je peux me laisser pour on a vendredi qu'il a reçoit à l'entraînement je pense à près peut-être pour être tranquille pour essayer d'avoir les 50 c'était limite là voilà donc je pense que alors oui je vais préciser on va continuer à préciser son nique 2 vous permet de jouer à 2 à 2 avec l'arrivée de taille je crois si je me rappelle bien qu'on ne peut pas choisir quand on joue tout seul on est obligatoirement de sonic oui ce n'est pas le cas quand on est bien sûr en jouant on joue à deux jusqu'à voir deux sonyx aurait été bizarre ou là oui oui ça c'est toujours des trucs cachés comme ça par contre là je crois qu'il va falloir que j'en fasse le tour je suis pas sûr de pouvoir y arriver non bon ben voilà c'est quand je vais mourir je crois que ça va plus vite donc voilà quand je dis on peut le récupérer et quand on se fait toucher on est en perdant un terrain et si on se refait toucher mais voilà on est mort pour sony soit sony alors il existe un code que je peux vous dire si vous souhaitez je sais pas si je dis qui permet de choisir le monde qu'on veut ça c'est pas mal si tu es dans un endroit que tu veux pas le refaire tu vois voilà après tous les scores sont perdus il faut le faire qu'à l'écran titre donc après c'est pas possible ça existait pour toutes les versions enfin sauf après je m'aura pas ma store système j'étais jamais arrivé à faire le code et manette était peut-être pas bien surtout que j'avais une manette qui avait un peu super on va dire donc c'est un peu plus dur voilà ça je n'étais pas mieux là oui c'est au milieu non les gentils ne meurent pas donc j'espère réussir du coup montrer rapidement le spécial stage avec et 50 ans à nous voilà pas tuer cette fois que j'avais dans ce moment et je vais je vais prendre le plus d'anneau possible faut être sûr ne fais pas toucher j'adore ça c'est que c'est trop parfait ils arrivent ouais faut bien le synchrone aussi hein allez toi tu vas pas la chimie c'est un icureuil en fait là puis on va en courant on peut alors aussi une précision par rapport aux deux quand on est à l'arrêt on est obligé de reprendre de l'accélération en courant alors que dans le 2 on peut faire un dash ça s'appelle un dash sonic et ou taise tourne sur eux mêmes et d'un coup ils partent à toute allure comme s'ils étaient à fond donc c'est un ajout très important qu'on aurait bien aimé dans ce premier sonic pour certains endroits c'est des endroits où il y a des pentes il faut prendre à chaque fois l'élan on perd du temps c'est pas pratique quand on n'a pas pris assez pour refaire c'est un peu chiant moi c'est le monsieur tout si on veut faire niveau plus vite possible voilà si je me mettais là déjà ouais bon je vais vous mettre là je vois ce qui est à gauche en j'ai pas de souvenirs ah ben voilà alors je veux pas que je meurs ouais je pense qu'on va s'arrêter là oh là là j'ai une protection à la limite ça peut aller alors je tiens vous disais que je suis sûr je joue à la version européenne qui est un peu plus lente doucement ah c'est pas fini j'ai cru je me souviens pas de tout mais c'est vrai que j'ai joué beaucoup quand j'étais petit je crois que t'es pas le seul et voilà il ya il ya il me fait gaffe mais j'ai pas pu à mentir on me fait tout bas il faut ensuite on veut faire un test correctement j'adore oui bah allez je me ferai ça à l'enfin parce que j'aurais bientôt arrêté là bon là je bouge plus oui je me disais aussi il va pas dur éternellement voilà donc il ya aussi des points bonnet non non oui voilà c'est ça vous avez vu des points bonus qui se sont un peu baladés donc on va je pense qu'on va finir sur ce sur ce stage bonus donc vous allez voir ça fait mal aux yeux un problème de manette ils sautent plus j'ai plein de la net bombe alors faut pas bien tout qui est marqué gold il faut pas y aller dessus je vais y aller dessus c'est ça faut pas y aller il faut en général se mettre là où on a ouvert le passage et essayer de rester le plus tôt longtemps possible une solution c'est attendre d'être comme ça et à chaque fois que on touche leur en fait pour tourner à chaque fois que on se sent dans un danger donc là voilà voilà vous rentrez d'un pour récupérer les mois voilà c'est pas ça ça la difficulté augmente à chaque fois bien entendu bonne chance donc voilà je pense qu'on a tout dit je pense que le niveau du temps va être c'est juste donc voilà on va s'arrêter là on va s'arrêter là il était un peu laborieux l'air de rien du test euh je confiens parce que le sonic il faut être concentré quand on joue sinon c'est mort bon sur ce à bientôt et à la prochaine pour saucisse island encore avec avec la puce pour cette fois la version master system c'est pas maintenant mais ça arrive on verra plus tard allez bisous